bonjour à tous les auditeurs qui regardent cette vidéo et ceux qui écoutent fort fm radio nous sommes en compagnie aujourd'hui de kevin bruner alias carnage salut à toi l'ami ça va ça va merci merci et toi si tu vas bien tranquille merci nous t'avons invité aujourd'hui pour parler de ton album one chain ce qui sort le 8 novembre ceux qui ne te connaissent pas carnage tu es déjà venu sur notre plateau la vidéo est sortie le 13 février et vous pouvez la retrouver sur la chaîne youtube de fort fm deux titres sont toujours diffusés sur notre playlist locale il y a brilla night et odl night où tu es en fit avec tino exactement nous agitons nous ajoutons avec plaisir certains de tes titres de ton nouvel album à cette playlist et pour mieux te découvrir carnage ainsi que ton nouvel opus qui sort le 8 novembre ma première question est de savoir qui a composé les instrumentales alors au niveau des instrumentales c'est déjà je les prends sur beat star oui tu vois via youtube je regarde ce qui me plaît je vais sur beat star j'achète sur le beat star donc j'ai pas de beat maker spécial quoi d'accord tu l'as enregistré où cet album univers sound univers sound la maison mère la maison mère c'est notre ami colar exact on voit sur les réseaux sociaux que tu voyages tu visites du pays le fait de justement de voyager ça t'inspire pour l'écriture de tes textes ouais à fond c'est sûr de voir d'autres choses que que les trucs qu'il ya ici tu vois c'est inspirant c'est sûr c'est sûr je peux pas dire le contraire et en écoutant l'album one chance on peut constater que chaque morceau a une vague différente quel est le style que tu as voulu explorer pour cet album le style en fait je voulais vraiment mixé tous les styles je voulais vraiment qu'ils aient un peu tous les styles un peu tous les genres ouais un peu tous les genres tu vois il ya vraiment un peu tous les genres du dansant du latino du moins dansant exactement on peut entendre aussi sur cet album différents feats et justement je voulais savoir qui tu as invité sur cet album ben alors déjà au niveau des futuring il ya le frérot damiano son caliente sur le clip que j'ai fait en bosnie oui elles sont colmi avec créé là oui et ma femme incognito incognito aussi bas à la base un peu grâce à lui en écoutant ses sons à l'ancienne que j'ai voulu me lancer dans la musique on va dire est ce que la façon d'aborder cet album a été différente par rapport à tous les autres sons que tu as fait auparavant différente oui et non une autre on va dire une autre inspiration comme on en a parlé avant tu vois je veux dire l'inspiration elle était différente que les sons que je faisais d'avant tu vois ce que je veux dire mais on peut dire que tu as pris un peu plus de maturité pour one chance ouais voilà exact tu as l'expérience de l'expérience d'avant ce qui s'est fait d'avant il y avait déjà des bagages exact et il ya un titre non officiel avec booba que tu veux bien en parler celui-là ouais bien sûr en fait c'est booba il a lancé un challenge appelé cocolia challenge tu vois donc il laissait le son possible le téléchargeable tu vois tu télécharger l'artiste qui voulait il chantait son couplet dessus et après avait une sélection il choisissait les deux meilleurs qui d'accord qui fait et puis balance sur ces sur ces plateformes quoi pour l'instant il n'y a pas de pas encore de retour rien mais bon je me suis dit je le rajoute à l'album c'est kiffant c'est un petit truc avec booba c'est bon il n'est pas mal je trouve donc voilà ben écoute on croise les doigts ouais pareil et peut-tu dire à nos auditeurs s'il ya des morceaux qui seront clippés de cet album ouais ouais bien sûr il ya déjà j re le premier clip que j'ai fait qui est produit d'ailleurs par ma femme au d'un vision donc c'est nous quoi ensuite il ya ce paro le son sparo il ya le son caliente que j'ai fait que le frérot d'amiano et encore un clip qui arrive là le jour de la sortie de l'album petit clip surprise donc au d'un comme tu dis la la boîte de prod de ta femme ben tu veux bien nous en parler c'est justement si ça peut intéresser quelqu'un bien sûr on a déjà on a déjà clippé aussi on a déjà clippé deux jeunes des frérots d'ailleurs on a aussi elle a clippé et elle a décidé de se lancer on a parlé comme ça du jour au lendemain oui au niveau du clip elle a dit écoute moi je vais me lancer on a investi dans du matériel tu vois stabilisateur professionnel et tout ça comme tu as pu voir oui bien sûr et puis voilà quoi on a commencé avec du petit matos maintenant on a investi on a des plus gros matos c'est et ça roule que ça dure et sur quelle plateforme on peut entendre cet album et le télécharger l'acheter mais sera sur toutes les plateformes en fait ça sur apple music sur amazon musique sur 10 heures sur spotify sur vraiment sur toutes les plateformes même d'autres plateformes que je sais même pas le nom mais toutes les plateformes disponibles sera partout quoi et aussi le thème récurrent dans ton album c'est la night est ce que tu entretiens un rapport particulier que la nuit ouais la night c'est parce que le monde de la night quoi voilà c'est le truc tu sors machin tu raconte ce qui se passe exactement les potes tu bois un coup t'es pété tu vois tu connais ouais voilà quoi c'est la night c'est la night partout on t'a vu récemment aussi jouer au shonen bar et un concert au bar l'artiste où un cocktail portait ton nom ouais exact exact alors là ils t'ont fait une bonne surprise quand même ouais c'est ouais ouais la patronne la patronne elle m'a fait cette surprise elle m'a dit je veux te faire une petite déco pour toi ouais donc on est venu au show elle avait fait un peu tu vois du style street avec des stickers des trucs comme ça quoi sur la table au mur tout ça et puis au niveau du cocktail pareil elle m'a dit je te prépare un machin un peu exotique t'inquiète je te fais un petit cocktail et sur le cocktail il y avait un comment ça s'appelle c'est comme les hostiles tu vois avec la photo de mon flyer dessus quoi qui était consommable ouais bien sûr ouais c'est un cocktail carnage c'était une bonne idée le jour du concert tu vois c'était pas mal est ce que tu vas faire de la scène prochainement tu participes à des projets musicaux de la scène prochainement j'ai rien de prévu oui j'ai peut-être une opportunité c'est pas sûr encore il n'y a rien qui est sûr au niveau de l'allemagne et projets musicaux ben la suite de l'album après après l'album une fois qu'il sort après j'envoie à dire quelque chose d'autre quoi c'est un message qui passe si vous voulez donner la chance à notre ami carnage de se produire sur votre scène dans votre bar n'hésitez pas avec plaisir contactez le de toute façon tes liens seront mis dans la description de cette vidéo bah écoute carnage merci d'être passé sur notre plateau pour parler de ton album je le rappelle sort le 8 novembre et quant à vous chers auditeurs sachez que l'application mobile de fort fm est disponible depuis notre site web il suffit de scanner le qr code qui apparaît ici à l'écran je vais vous le mettre là voilà ou depuis le site web de fort fm je vous rappelle aussi que la cagnotypique est toujours active retrouver toutes les infos sur fort fm point fr et bien sûr retrouver tous les liens des réseaux sociaux de carnage en description de cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour la liker c'est toujours bon pour l'algorithme de youtube merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout merci à toi carnage d'être venu et à ciao les amis ciao tu vas déhancer baby on tourne t'es l'eau t'es kéno t'es ma guédro je t'envoie t'en mélo viens au flyer on danse la note tu es sur la plaie